Mris Kakugi Kaué, secrétaire exécutif du PEDSI est formel qu'une victoire d'Alassane Ouattara aux élections présidentielles de 2020 est inenvisageable. Ouattara ne peut pas gagner les élections. Nous n'avons pas peur de Ouattara. En 2010, si Bédia avait choisi Babo, Babo était président. Bédia a choisi Ouattara, Ouattara a été président. C'est nous qui avons battu sa campagne. Ces éléments RDR ne pouvaient pas renter dans certains milieux, dans certaines régions pour battre campagne. C'est nous au PEDSI qui sommes rentrés pour battre campagne. Aujourd'hui nous ne sommes pas avec lui, donc il y a des zones où il ne pourra pas faire grandes choses, c'est ça la réalité. Aujourd'hui, il y a rupture. Le PEDSI s'est retiré, Lutsi de Mabri est parti, Gnamiakonan est parti, Soro de Lupsi est parti, donc Ouattara ne vaut plus un million d'électeurs mathématiquement. Voici la réalité de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, a confié le directeur de campagne d'Henri Conan Bédier lors d'un entretien accordé ce jeudi à Arfi. Pour le numéro 2 du plus vieux mouvement politique du pays, les candidatures de Laurent Babo et Guillaume Soro suscitées par leurs partisans sont normales, parce que selon lui, ils sont des citoyens ivoiriens, donc par conséquent devraient être candidats. Ils ont été exclus de la liste électorale pour des raisons fallacieuses, plus politiques que juridiques. La justice a été manipulée. Il n'y a rien du tout. Tout juste pour les écarter, a-t-il affirmé. Répondant à ceux qui qualifient son candidat d'ivoiritaire Guy Caheu et indiquent que discours est suranné. Ce n'est pas Louis Bédier qui a fait élire Ouattara deux fois, donc le discours est dépassé. Les Ivoiriens ne sont plus sensibles à ce discours. C'est un discours suranné, a tranché l'ancien ministre de la Santé. C'est un discours suranné, a tranché l'ancien ministre de la Santé.